Générique Gastander, t'es foutu, mes experts sont dans la rue ! C'est comme ça, c'est le premier, je m'étais mis après moi. Gastander, t'es foutu, mes experts sont dans la rue ! C'est comme ça, c'est le premier, je m'étais mis après moi. Gastander, t'es foutu, mes experts sont dans la rue ! C'est comme ça, c'est le premier, je m'étais mis après moi. C'est comme ça, c'est le premier, je m'étais mis après moi. Gastander, t'es foutu, mes experts sont dans la rue ! On est dans la rue parce qu'on en a ras-le-bol d'être traités comme des sous-flics, tout simplement. On demande un vrai statut pour la police scientifique. Ça continuera, les enquêtes seront encore ralenties. Le gouvernement veut aller au bras de fer, on ira au bras de fer, c'est pas grave. Et bien simplement, on manque de moyens, mais au-delà de ça, on a un statut qui n'est pas en rapport avec les missions qu'on nous a confiées. Et ça ne nous convient pas du tout. On a l'impression d'être méprisés vraiment par le gouvernement et finalement par le ministère. Actuellement, on a un statut tel un administratif, par exemple dans une mairie, alors qu'on a des missions compliquées. On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des astreintes. On est confronté à la mort, on est confronté aux délinquants. On a un gilet pare-balles, ce qui prouve bien que nos missions sont dangereuses. Et finalement, on n'a aucun avantage lié à un statut spécifique comme les policiers, comme les gendarmes, comme les pompiers. Bien sûr, on essuie des suicides, il y a des burn-out, il y a énormément d'arrêts maladie aujourd'hui aussi. Et on a dit aux collègues maintenant, qui faisaient le boulot malgré des gros problèmes de santé, d'aller voir leur médecin parce qu'il y en a ras-le-bol. On en a marre de toujours, avec notre conscience professionnelle, vouloir faire les choses et puis finalement avoir aucun remerciement de la part du ministre. On a le soutien des hiérarchies, il faut savoir que les commissaires sont au courant du problème, ils trouvent anormal aussi qu'on n'ait pas de statut. On a aussi le soutien des hiérarchies dans les laboratoires de police scientifique qui savent très bien quelle est notre situation, quels sont nos problèmes. On a l'impression qu'on est trop peu nombreux et que du coup, on n'intéresse pas nos gouvernants et nos politiques. Bien sûr, on mènera d'autres actions, on n'a pas encore défini ce qu'on fera, mais en tout cas, on souhaite fortement qu'il y ait une amélioration et qu'il y ait un vrai dialogue. La vente aux idées au sport de cette boîte n'est pas reconnue la pédagogie non plus. Ouais, record ! Donne un statut pour notre métier et que se manifeste la vie. On ne sait plus comment vouloir un statut d'envergure pour notre futur. corps démembré, enfant autopsié. On ne sait plus comment réagir et c'est peut-être, monsieur le mini, vous avez nous entendu. En Corée, on n'est pas l'expérimentaire ! Le statut, le statut ! Le statut, le statut ! Le statut, 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 le Acteτό. L classification. Qu'est-ce que mon texte ? Non. Un statut ! 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 Où est la réunification ? Ils allons recevoir le ministère de la Justice. Bonjour ! Quand est-ce que vous le voulez ? Dites-moi le bordel ! Nous voulons un statut, nous aussi on est têtus ! Un statut ! Nous aussi on est têtus ! Un statut ! C'est en renfort avec mon véhicule emmarrage ! Ah il nous bloque ! Ah putain ! On réclame un statut depuis plusieurs années. Il faut savoir que dans la fonction publique il y a les gens qui travaillent dans les bureaux qui sont placés en catégorie sédentaire. Et nous comme les agents de bureaux on est placés en catégorie sédentaire. Ce que nous on réclame c'est d'être classés au même titre que nos collègues policiers armés qui sont dans la rue comme nous. Et d'avoir effectivement les mêmes avantages. On a beaucoup de collègues qui ont fait grève, c'est un mouvement inédit. Quatre semaines de contestation au niveau de la police scientifique c'est du jamais vu. Les collègues ne sont pas habitués à manifester, à faire grève. Et effectivement il y a eu beaucoup de collègues qui ont eu une pression par rapport aux hiérarchies locales. On a des collègues à qui on a réquisitionné. On a aussi intimidé la famille de ces fonctionnaires. Donc voilà, grosso modo on a des recours. Notre organisation syndicale fera des recours par rapport aux gens qui ont été embêtés là-dessus. Si le gouvernement n'écoute pas, on continue la contestation. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est d'abord contre la réforme des retraites. Parce que la réforme des retraites c'est pas bien pour tout le monde, c'est clair. Donc on est contre cette réforme des retraites. Et comme je vous disais, nous ça fait des années qu'on réclame un statut de catégorie active. Avec forcément avec les avantages derrière. Départ avancé à la retraite, prime qui compte dans le calcul de la pension civile. La plupart des collègues sur la petite et moyenne délicance, c'est-à-dire le vol, le cambriolage, les dégradations, pardon, ils sont toujours tout seuls. Ce sont des collègues qui sont isolés, sans moyens de protection, sans formation au self-défense par exemple. Donc effectivement on a demandé, fin novembre dernier, lorsqu'on a été en vue par Monsieur Nunez, on a demandé l'ouverture de groupes de travail en matière de sécurité. Parce qu'on a des agents qui sont intimidés quand ils vont se déplacer sur un cambriolage. Il y a des auteurs qui parfois reviennent sur les lieux. Parfois les auteurs sont encore planqués sur les lieux défaits. Donc on se retrouve avec des collègues dans des situations assez dangereuses. On a des collègues aussi qui se sont fait tirer en sortant de voiture. Ils se sont fait tirer dessus. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est à peu près 1700 personnes sur le terrain. Comparé à nos collègues policiers armés, ils sont 80 000. Donc quand vous regardez au niveau probabilité, il est sûr qu'il y a plus de chances qu'il y ait un mort sur 80 000 personnes que sur 1700. Mais nous, ce qui se dit dans la police scientifique, c'est qu'on a toujours eu cette chance de ne pas avoir de morts. Mais on craint toujours le premier mort en service. Comment t'en prenez ton nom ? Xavier de Pécaire. Merci.